Musique Dernière séance du conseil municipal lyonnais avant les vacances, lundi soir, parmi les dossiers importants, la prolongation du tram T1 de Montrochet jusqu'à la station Debourg, ce qui va nécessiter la création d'un nouveau pont pour relier la Confluence à Gerland. Nous sommes à peu près dans les temps puisque nous allons lancer l'appel d'offres pour le pont, pour la construction, puisque l'appel d'offres architecturales a été retenu et normalement il devrait être livré fin 2013, début 2014. Outre ce dossier, Gérard Collomb profite du conseil municipal pour remanier son exécutif. Françoise Rivoire, Europe Écologie Les Verts, Dominique Bollier, le maire PS du 4ème et Gilles Vesco du groupe Démocrate sont ses nouveaux adjoints. Nous souhaitions après, hélas, la mort de Guylaine Gouzoutestu, après évidemment le départ des tiennes-têtes, remettre des équipes en ordre. Ici on essaye d'avoir un projet pour Lyon et pour les Lyonnais qui rassemble le maximum la gauche, évidemment, les écologistes, le centre et puis toutes celles et tous ceux qui veulent travailler avec nous pour l'avenir de Lyon. L'exécutif, remanié en vue des prochaines municipales, va prendre quelques vacances avant de faire sa rentrée pour le prochain conseil municipal du 19 septembre. Le restaurateur incendiaire d'Amplepuis a décidé de faire appel. Le 16 juin dernier, Nicolas Thivel, 24 ans, avait été condamné à 19 ans de réclusion criminelle. Reconnu coupable de la mort de deux personnes, une mère et sa fille, il avait lors du procès exprimé à plusieurs reprises ses regrets. Une nouvelle audience en appel devrait donc avoir lieu d'ici un an. Un moyen ludique pour aborder un problème sérieux. A Miri-Beljeunage, tous les jours, les 7-12 ans sont sensibilisés en chanson et grâce à des jeux au danger de la baignade. Entre 5 et 14 ans, la noyade est la quatrième cause de décès chez les enfants. Alors si la surveillance parentale reste essentielle, la responsabilisation des plus jeunes est indispensable. L'idée c'est que l'enfant apprenne des choses ici et on espère, on croise les doigts pour qu'ils en parlent à leurs parents et que justement ça leur mette la puce à l'oreille. Beaucoup de parents restent encore un peu négligents vis-à-vis de leurs enfants, de la sauté de leurs enfants et donc on prend un petit peu le contre-pied de ça en sensibilisant au maximum les enfants. Alors on en met sur la nuque. Protéger sa peau contre les méfaits du soleil, connaître les dangers de la baignade, savoir donner l'alerte et respecter l'environnement. Voilà les 4 axes de cette formation gratuite appelée Sauvegarde Junior. Et après une heure et demie de jeux et de quiz, les enfants semblent avoir bien retenu la leçon. Les panneaux quand il est rouge, il ne faut pas se baigner. Orange, pas trop et vert, oui. Quand on voit quelqu'un qui est dans la plage évanoui, on fait des signes. Il faut mettre de la crème solaire parce que sinon le soleil ça peut nous taper sur la peau. A la fin de la session, les enfants se sont vus remettre un diplôme pour valider leurs nouvelles connaissances. L'opération Sauvegarde Junior, c'est jusqu'au 14 juillet sur la plage du Morlaix. C'est de la détente musculaire. Il y a un programme par où on commence, par où on continue, par où on finit. On adapte la force à la personne à laquelle on a affaire. Proposer des massages dans la rue, c'est l'idée d'André Choucroune, créateur de l'association Décontraction à la française. Ces massages sont gratuits, mais les passants qui ont bénéficié peuvent glisser une pièce ou un billet à André. Cet ancien érémiste a créé cette activité originale en 2003 à Paris. Fort du succès rencontré, il lance aujourd'hui son concept à Lyon. C'est très lucratif. Franchement, c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai écrit à la ministre des Finances. Parce que je dis, si on paie des impôts, ça voudra dire qu'on existe. Et dans ce cas-là, il y a des milliers d'emplois. Je dis des milliers, c'est même plus. D'emplois à créer. Pour ne pas avoir de problème avec l'ordre des kinés, André ne se revendique pas masseur, mais agent anti-stress. Et il souligne qu'on n'est pas obligé de payer pour ses prestations de rue. Aujourd'hui, il propose même de former gratuitement de nouveaux agents anti-stress pour développer encore cette activité. Oui, c'est bien qu'il y ait ces petits métiers de rue. Parce que moi, je viens d'Afrique et il y a plein de petites choses comme ça, des sireurs, des vendeurs de cigarettes, des petits massages, des trucs comme ça. Donc, ce serait pas mal que ça s'installe ici, par ces temps de crise, c'est toujours ça. Ça me fait du bien et apparemment, ça leur fait du bien. Donc, je veux juste savoir comment on peut s'organiser pour le faire dans la rue. André Joukroen rêve maintenant de placer des agents anti-stress un peu partout, dans le métro ou dans les entreprises. Décidément, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada